Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1, l'engagement, le patriotisme, ces notions ont-elles encore un sens aujourd'hui à l'heure de l'individualisme triomphant ? On en parle toute la journée et on s'intéresse ce matin au service national universel. Ces jours ou séminaires de deux semaines moquent les détracteurs de ce rendez-vous réservé aux volontaires de 15 à 17 ans. On y transmet les valeurs républicaines et citoyennes. Louis Salé a rencontré des adolescents pour qui le patriotisme a encore un sens. Reportage à Sourdin en Seine-et-Marne. Attention ! Tous les jours à 8h, c'est la levée des couleurs. Une fois l'uniforme enfilé, kawai foncé, pull bleu et chemisier blanc au logo SMU, Thomas Capitaine explique à deux lycéens comment hisser le drapeau. Vous allez le prédéplier. Et Manon entonne le chant. Le temps de la patrie, le jour de gloire. La Marseillaise répétait matin et soir marque les Toulousaines Camille Elouane. Le premier jour, on nous a réappris la Marseillaise et c'est super important. Au fil des jours, tout le monde veut le chant de plus en plus fort. De jour en jour, on est plus en cohésion. Ayub, originaire d'Albi, apprécie ces moments. Ça me plaît. Peut-être qu'il y a des hauts et des bas, mais je suis fière de la France, de ce qu'elle est aujourd'hui. S'il sera en troisième guerre mondiale, il faudrait rassembler des soldats et plus patriotes possibles pour pouvoir se mobiliser. Mais Marie-Julie estime que ça serait une mauvaise idée de rendre ce séjour obligatoire. Si les personnes sont bien forcées, elles ne seront vraiment pas investies dans le projet. Alors que s'il n'y a que des volontaires comme ici par exemple, on est tous investis dans la chose. L'organisation des journées enfin laisse parfois à désirer avec des temps morts entre le sport, les sorties et les interventions des associations. Un reportage à Sourdin près de Provins en Seine-et-Marne, Louise Salé et ce SNU pourraient progressivement devenir obligatoire dès septembre 2024. Sous-titrage ST' 501